C'est parti ! Nous ne sommes pas malgré que nous sommes encore dans cette Église et nous retrouvons entre nous, nous demeurons musulmans, juifs et chrétiens. Et parce que nous nous étons les uns des autres, nous tenons à souhaiter une joyeuse fête à chacun, souhaiter la fête des Lumières au Sopre, dans ce que nous avons une patrie en juif, la Sénèbre, se retrouver un soir dans la maman au roche d'Ovres Lumières, et aujourd'hui, être au tour du Père Julien et de cette paroisse pour partager la galette de la fraternité. Avant d'aller plus loin, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, je voudrais vous demander, chacun, dans sa religion, avec la prière qui vous voudra en Lumières, que vous respectiez une ligne de silence à la mémoire du terrorisme, tout particulièrement les personnes qui ont perdu la vie, il y a quelques jours, à Istanbul, dans la distopèque Reina, ou deux de nos compatriotes qui faisaient une ligne, il y a la paix d'un pour quelqu'un d'autre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nos patriotes, dans nos pertes, plus souvent les juifs, sont régenis dans une église, une invitation des chrétiens, pour célébrer avec eux, les enfants. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis venu à la question qui s'est passé. Je suis venu à la question de M. le 5, le roi, et nous avons eu l'aider pour l'investissement. Ils ont dit qu'ils nous ont donné une personne qui a donné son nom. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu un homme, ils ont eu un homme, ils ont eu un homme. Ils ont eu l'aider. Ils ont eu l'aider pour l'investissement. Ils ont eu l'aider pour l'aider. Ils ont eu l'aider pour l'aider. C'est important pour ça. C'est important pour ça. Vous avez eu des choses qui sont très importantes. Je suis le président de l'association Marocain Pluriel. L'idée d'organiser cette galette de la fraternité nous est venue du fait que les terroristes, le terrorisme, essaient d'utiliser les religions pour nous diviser. Nous nous avons voulu montrer que la foi pouvait nous réunir. Nous étions allés chez nos compatriotes juifs lors de la fête des Lumières. Eux-mêmes étaient venus avec les chrétiens du Maroc un soir de ramadan partager le f'tor avec nous. Il était normal qu'aujourd'hui nous venions fêter l'épiphanie avec nos amis chrétiens dans une église et ce message nous voulions l'envoyer au monde. Dans notre Maroc d'aujourd'hui, sous le règne de sa majesté Mohamed VI, voilà, c'est possible. Nous pouvons vivre ensemble et c'est le message que nous voulons transmettre à travers le monde pour dire que le terrorisme ne nous fait pas peur. C'est la fraternité, c'est la convivialité et c'est le vivre ensemble qui vont triompher. Je vous remercie à tous, pour un prêtre catholique, curé de la paroisse, pour moi c'est vraiment un grand bonheur, l'instant que nous vivons ensemble. Je pense que quand je suis allé ici il y a cinq ans, je ne m'imaginais pas qu'un jour nous pourrions nous réunir chrétiens, marocains, musulmans et juifs. Et puis aussi ceux qui peuvent être, sont agnostiques. Et je pense que c'est une grande joie. Alors je voudrais vous présenter un peu l'église. Tout à l'heure je rencontre des personnes qui ont dit qu'ils connaissaient l'église. Cette église a toute une histoire et le président Frédéric me le rappelait il y a quelques années, au début que j'étais ici, les délégués sont très accrochés à cette église. Dans ce cas, elle représente un patrimoine. Cette église, vous voyez, elle a un style que je pense que j'aime beaucoup. C'est le style art-décoration, art-décoration, des années 1930. Et cette église, elle a été consacrée en 1934. Et si vous regardez, il y a un jour avec les candidats qui représentent un centre d'Arc et d'Or en 1937. Pendant la première guerre de l'Église, ce soldat s'appelait Jacques Gerson. Il avait bien son, à Mont-Église, à Féron. C'était, je crois, des apostillaires. Ils ont construit les réseaux, ils ont construit l'église, les l'or dans l'église. Et en souvenir de leur fils, qui est le vœu, Jacques, qu'ils ont construit l'église. C'est pour cette raison que l'église s'appelait les l'église. Autrement dit, est-ce que c'est volontaire ? Mais il n'empêche que le souvenir de cet église et de la raison de sa construction nous appelle, à ce que nous avons tous dans le cœur de la vie, à être partisans de paix. La guerre, ce n'est jamais bien. Notre part actuelle l'a rappelé il y a quelques jours seulement. La paix, c'est ce que Dieu met dans le cœur des autres et dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui. Dans cet église, vous voyez le chemin de croix, vous voyez les différentes parties de l'église théorique. Et derrière moi, le cœur avec l'hôtel est le lieu le plus sacré d'église. Le lieu le plus sacré, c'est l'hôtel, parce que c'est sur cet hôtel que nous cèderons le sacré d'église de l'église. Donc, bienvenue, je pense que si vous êtes ici présents dans la maison de Dieu et des chrétiens, c'est que vous avez un esprit qui va être pur et l'esprit que Dieu veut pour chacun de nous. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avons une belle prêche. Valérie qui est avec nous, n'est-ce pas Valérie, c'est Valérie qui l'a mis en place avec son mari et son fils. Dans cette prêche, nous rapprochons, bien sûr, la naissance de Jésus à l'Église théorique. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est le jour de l'épiphanie. L'épiphanie veut dire, pour les chrétiens, la manifestation de Dieu. Et il y a trois personnages importants qui sont devant la prêche, ce sont les marges. Ce sont des personnages qui sont attentifs aux étoiles. Ils sont astronomes, peut-être aussi un peu astrologues. Et ils viennent de loin, ils se déplacent pour rencontrer le Fils de Dieu. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire que Dieu, il est présent pour tout le monde, sans exerce. Qu'on soit juifs, musulmans, chrétiens, on est tous d'accord pour ça. Que le Dieu en qu'on est tous, c'est un Dieu de miséricorde, qui veut le bonheur du sacré, et qui se compose à tous, sans exerce. Alors, dans la tradition communaire, on a 100 mètres de marge, on croit marrant. Mais dans la Bible, il n'y a jamais testé de croix. Qu'est-ce qu'on a voulu signifier par là ? C'est qu'ils vont offrir trois cadeaux à Jésus. L'homme, l'enceinte et la guère. Et ces trois cadeaux vont déméler qui est Dieu. C'est celui qui a la puissance avec l'homme. C'est celui qui guérit. Pour que sa majesté, moi remercie, nous puissions réaliser ce genre de message. Je vais vous remercier, parce que c'est la façon dont vous pouvez venir me donner un peu de métier. Je vais vous remercier, après un litre, mais je ne sais pas si c'est possible. Mais écoutez, c'est un véritable bien de pouvoir tous se réunir ici. Je pense que, au-delà de l'œuvre, au-delà des traditions, au-delà des croyances de chacun, nous sommes avant tout des humains. Et nous sommes tous, finalement, de la même ligne. Nous sommes le même âge, avec des branches différentes. Et au Maroc, c'est un artistique qui est un homme, ici. Nous sommes un pays qui a toujours prôné la coexistence, qui a prôné la traduité. Et je crois que je suis née ici, sur le terme humain, mais qui suis née juive, et qui est toujours pour vivre ma religion dans ce pays, sans barrière, sans aucune retenue. Je suis également eu de toute ma vie des amis de confession chrétienne, qui, eux aussi, ont vécu leur religion dans cette vie, en toute liberté. Je crois que c'est notre force. Et c'est ce que, pour la plupart, nous allions transmettre au monde entier. Parce que c'est très rare aujourd'hui. Et c'est une particularité qui nous est propre, et qui a l'homérat, quand on parle d'enfants. Voilà, écoutez, je suis... Je crois pas qu'il y a grand chose à ajouter à ça, nous avons un moment assez magique, mais je voudrais juste vous dire une chose. Je me souviens que, quand j'étais enfant, nous venions souvent à Moiméga, mes parents, et à Paris, il y avait un panneau. Je disais que c'était la ville, les fleurs, et les sports élégants aussi. Et je crois que, on peut dire que Moiméga, il a ses épaules dans notre futur. Applaudissements 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 Applaudissements